Madame, Monsieur, bonsoir. À l'issue d'une ultime table ronde avec tous les acteurs du conflit universitaire, le ministre de l'Éducation, François Bayrou, a présenté cet après-midi son plan d'urgence avec l'inscription de nouveaux crédits étalés sur les deux prochaines rentrées et d'une rallonge immédiate de 369 millions de francs pour parer au plus pressé. Un plan qui ne donne pas satisfaction à la coordination étudiante et qui a provoqué des réactions mitigées chez les syndicats d'étudiants et de professeurs. Reportage Françoise David, Éric Delagnon. C'était aujourd'hui le jour J au ministère de l'Éducation nationale. François Bayrou avait souhaité rencontrer toute la communauté universitaire, y compris la coordination étudiante, qui jusqu'alors s'était faite attendre. Un ministre qui affichait une relative sérénité, sachant en début de journée qu'il pourrait lâcher du lest. Pour répondre à l'urgence, le gouvernement va débloquer 369 millions de francs pour le fonctionnement, 2 milliards pour les travaux de mise en sécurité, créé 2000 postes d'enseignants-chercheurs et d'enseignants, 2000 postes de personnel administratif. François Bayrou souhaite également engager une réforme de fonds pour la rénovation de l'université. A l'issue de ces réunions tous azimuts, le ministre paraissait confiant. « Chacun le sait, les crises étudiantes, elles ont une histoire, un développement, et c'est au terme des crises que les accords peuvent être trouvés. Il faut bien asseoir les gens autour de la table. » Et les premières réactions semblaient plutôt positives. « Je peux dire, au nom de mes collègues, notre grande satisfaction, que les points que nous avons soulignés aient trouvé de sa part un accord. » « Il y a trois semaines, M. Bayrou n'avait en tout et pour tout dans la bouche que 200 millions. Aujourd'hui, il dit 2 milliards, 2000 postes enseignants et 2000 postes hiatos. C'est un pas positif. » Mais du côté de la coordination, en revanche, le ministre ne semblait pas avoir réussi son examen. « Je pense que le ministre ne saisit pas l'ampleur de la mobilisation, l'ampleur du mécontentement dans les universités. Et à mon avis, la mobilisation risque de se poursuivre. » « Les propositions que François Bayrou a faites ce soir sont nettement plus conséquentes que celles qu'il avait présentées il y a une quinzaine de jours. Demain, dans les universités, se tiendront des assemblées générales à elles seules de décider de la poursuite ou non du mouvement. Chiffres en main. »